ok bonsoir bonsoir tout le monde bonsoir 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 de partout que vous êtes bonsoir je vous dis tous bonsoir bonsoir l'afrique bonsoir la côte d'ivoire bonsoir vous tous qui êtes sur ma page je vous dis tous bonsoir ok ce soir j'ai fait cette petite vidéo aujourd'hui on est mardi je devais faire une vidéo sur ma course mais il ya quelqu'un qui qui a fait que je vais plus faire cette vidéo sur ma course je vais faire cette vidéo sur la personne pour lui faire comprendre beaucoup de choses parce que j'ai comme l'impression que la personne ne comprend pas vraiment ce qui se passe sur les réseaux sociaux voilà donc toi monsieur ou les ou les je ne sais quoi là j'ai appris ma vidéo pour et jacques ou les ma vidéos sur la vidéo des des hervé dj et tu as montré aussi la vidéo d une seule qui s'appelle lisa et tu as montré aussi là la vidéo des maï les bas c'est à dire tu as pris toutes les vidéos et tu les a montré ou les bas ou libres ou les je ne sais quoi ok mais je vais mettre ton nom sur la vidéo puisque la vidéo tu appartiens et je la fais pour toi ok tu sais je vais te dire une chose la mort des arafat a choqué tout toute l'afrique tu comprends toi je te connais à fait pas que je te connais mais sur les réseaux sociaux qui train beaucoup sur les réseaux sociaux pourquoi parce que tu faisais des trucs sur arafat et tu fais des trucs sur les chanteurs surtout sur arafat et josé tu comprends voilà tu tu fais beaucoup de trucs sur eux quand josé a sorti sa chanson des jetons qu'elle envoyait le feu tu as pris ça tu as essayé de modifier ça pour dire qu'elle parlait d'arrafat ok après ça quand arafat te fait des trash avec ses amis tu prends ça et puis tu fais tes vidéos avec ça tu comprends ok ça c'est ton business moi ce n'est pas mon problème ok moi tu sais quoi mon frère je vais même pas te dire tu es mon enfant parce que tu es beaucoup tu es âgé tu n'as pas 30 ans tu as plus de 30 ans donc si tu as plus de 30 ans je ne peux pas te mettre au monde voilà j'ai un enfant que je peux mettre au monde c'est de 20 ans jusqu'à 25 ans 26 ans mais si tu as plus de 30 ans si tu as 35 ans 36 ans 37 ans je ne peux pas te mettre au monde parce que moi je n'ai même pas encore la cinquantaine donc je peux pas te mettre au monde donc je peux t'appeler mon frère voilà donc mon frère je vais te dire une chose qui est que quand on se promène sur les réseaux sociaux chacun sait pourquoi il est sur les réseaux sociaux tu comprends voilà alors moi si je suis sur les réseaux sociaux que quelqu'un fait son business sur les réseaux sociaux si critique un gouvernement je ne vais pas prendre sa photo pour exhiber ça devant les gens ou bien pour dire que je vais mettre les photos ensemble pour aller donner ça à la police ivoirienne parce que donc toi tu es sur les réseaux sociaux pour ce travail là pour dénoncer les gens à l'état ivoirien tu es sur les réseaux sociaux pour dénoncer les gens qui disent des trucs à l'état ivoirien ok déjà je vais te dire une autre chose tu as pris ma vidéo tu as dit que oui que moi j'ai dit dans ma vidéo que oui les comment on appelle cela la chine votre patron va être content de vous et c'est ça qui t'a marqué ok votre patron va être content de vous tu sais ce que ça veut dire ça veut dire beaucoup de choses parce que moi avant même que arafat il meure là je priais pour lui tu comprends j'étais déjà en contact avec la chine c'est pas c'est pas quand il est mort là que j'ai commencé à parler avec la chine je parle à la chine depuis un an je suis avec la chine si tu ne sais pas ça je vais te dire ça tu comprends depuis un an je fais je parle avec la chine deux fois quand je fais des vidéos sur arafat j'ai dit à la chine de partager ça jusqu'à ce que ça arrive à les patrons donc tu ne sais même pas pourquoi je les ai dit que votre patron va être content de toi pour toi tu as fait une analyse oui c'est parce qu'ils ont été détériorés le corps donc c'est pour ça que je leur ai dit que votre patron va être content d'eux avant de promener les vidéos des gens il faut il faut il faut étudier il faut savoir ce que la personne veut dire par là tu sais même pas de quoi je parle tu comprends tu ne sais même pas de quoi je parle moi je n'ai jamais dit à ces enfants là d'aller déterrer encore parce que moi même j'ai des enfants mon frère j'ai des enfants et je ne peux pas donner cette éducation à mes enfants d'aller déterrer encore tu comprends ok moi je dis à ces enfants là que ils n'ont qu'à se rassurer que c'est les leaders qui est dans le cercueil je n'ai jamais dit que d'aller déterrer encore tu comprends se rassurer c'est quoi c'est à dire normalement c'est que l'état de côte d'ivoire aura pu faire exposer le corps des arafat pour que tout le monde tous les gens qui sont morts johnny a l'idée quand il est mort là ils ont exposé son corps tout le monde a vu son corps quand michael jackson est mort là ils ont exposé son corps tout le monde a vu son corps même felix oufouette boigny qui est notre père quand il est mort son corps a été exposé tous les ivoiriens ont vu son corps alors pourquoi le corps des arafat ils cachent le corps des arafat comme si c'était quelque chose de spécial il est mort il est mort il faut exposer son corps à ses fans qui sont la chine ils vont voir le le corps de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air chanteur et puis après ça c'est fini qu'est ce qu'ils vont faire avec le corps ils vont juste jeter un coup d'oeil dans le cercle et puis ils s'en vont c'est tout mais ils n'ont pas l'état n'a pas voulu faire tout ça mais c'est amène bakayoko n'a pas voulu faire tout ça quand la chine veut approcher on ils appellent les enfants de la poudre les approcher et d'abord quand ils sont partis le mettre au cimetière quand ils sont partis le mettre au cimetière les enfants là ils ont bien dit aux policiers qui étaient qui étaient là pour les policiers qui ont mis le cercueil dans le trou là ils ont bien dit aux policiers que nous on va ouvrir pour voir si c'est eurobot qui est dedans ils ont dit ça les enfants ils ont dit ça aux policiers il ya la vidéo qui se promène partout ou bien tu n'as pas vu cette vidéo là toi ou libre ou libre je ne sais quoi là c'est de toi je parle tu n'as pas vu cette vidéo là où les enfants dire que oui que nous on va ouvrir le cercle pour voir si c'est notre eurobot qui est dedans ils ont dit ça aux policiers les policiers que tu dis tu vas donner nos vidéos là c'est les mêmes policiers là qui ils ont dit que oui eux ils vont ouvrir le cercle et qu'est ce que les policiers ont fait si c'était une police qui était normale dans la tête qu'ils savaient qu'ils savaient pourquoi ils sont payés quand les enfants ont dit ça là ils auront pu soit disperser les enfants ou bien soit donner des consignes à deux policiers pour dire que ok on ne sait pas ce que ces enfants là peuvent faire donc c'est qu'on va faire on va mettre le cercle là dans le trou mais comme c'est pas fermé le trou n'est pas fermé la tombe plutôt n'est pas fermé deux policiers vont rester là jusqu'à ce qu'on trouve une solution pour fermer maintenant s'ils ont fermé la tombe et que les enfants là viennent avec des peines pour ouvrir la tombe c'est à dire pour créer un évêque tout ce qui est dessus et puis prendre le cercle là c'est pas c'est même pas des trucs à faire mais ils ont pris le cercle ils ont déposé ça dans le trou comme ça et puis ils sont partis et ils sont à bijan là bas avec ces enfants là ils connaissent très bien ces enfants là ils les connaissent très bien ils les connaissent très bien dans tous les pays où on est là la jeunesse là et la police se connaissent si tu ne sais pas ça moi je vais te dire la jeunesse et la police se connaît tu comprends dans tous les pays où on se trouve dans ces pays là que ça soit la france que ça soit l'angleterre que ça soit l'allemagne que ça soit les états unis que ça soit la russie que ça soit tout dans tous les pays dans ce monde là la jeunesse et la police se connaissent ils se connaissent parce qu'ils s'enfrontent chaque jour donc si ces jeunes là ont dû aux policiers que nous on va ouvrir le cercle là où on nous notre problème là dedans et puis tu tu nous colles partout tu nous colles sur les réseaux sociaux en train de faire une vidéo sur nous chose moi et moi et chose et chose dj comment il s'appelle même celui là et dj et puis dire que oui je vais prendre tous vos vidéos je vais les mettre ensemble et puis je vais donner ça à la police à la police chose ivoirienne mon frère il faut même pas donner ça à la police ivoirienne parce que la police ivoirienne a trop petit va donner ça à draman puisque tu fais le travail pour draman tu as payé pour faire ça non draman tu as payé pour que tu fasses ça parce que si le gouvernement t'a payé pour t'asseoir sur les réseaux sociaux pour les envoyer les gens qui sont en train de dire des choses sur eux il n'y a pas de problème mon frère si tu es payé pour ça fais le travail pour lequel tu es payé tu comprends mais il faut même pas mettre la police ivoirienne là dedans parce que la police ivoirienne là n'a même pas le temps de ces bêtises là quand tu prends nos photos là va déposer ça chez draman pour dire que ces personnes là faut plus jamais qu'ils vont mettre les pieds en côte ivoire tu n'as pas honte tu n'as pas honte pour un ivoirien tu n'as pas honte tu sais quoi c'est comme ça que vous les africains là c'est comme ça que vous faites c'est pour ça que les pays africains là ne peuvent pas aller nul pas c'est pour ça que les pays africains là ne peuvent pas se développer parce que c'est vous comme ça qui fait la honte de l'Afrique la honte de l'Afrique là c'est vous comme ça qui fait la honte de l'Afrique et puis tu dis aux gens que oui je ne sais pas quel niveau d'études toi tu connais toi toi tu as un niveau d'études pour quelqu'un qui se comporte comme ça tu as un niveau d'études toi tu es sur les réseaux sociaux en train de dénoncer les gens toi tu as un niveau d'études je me demande est-ce qu'il y a une éducation toi est-ce que toi tu as une éducation ? est-ce que toi tu as une éducation ? ce que tu fais là un blanc ne peut pas faire ça je ne sais pas dans quel pays que tu es mais il faut apprendre à te cultiver et puis il faut apprendre à avoir de bonnes manières je ne sais pas où même quelqu'un qui est en Afrique ne peut pas se comporter comme tu te comportes là je ne sais pas dans quel pays tu es mais tu ferais mieux de revoir ton éducation parce que je crois qu'il y a un problème sur ton éducation parce que toi tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux pour prendre les petits mots que les gens disent et puis mettre ça ensemble et puis aller les dénoncer ça c'est un travail à faire ça c'est un travail à faire ça tu devais avoir honte de toi pour un homme tu devais avoir honte de toi il ne faut pas donner ça aux policiers ivoiriens donne ça à Draman Ouattara tu comprends ? voilà tu donnes ça à Draman Ouattara ou bien tu fais des tableaux et puis tu vas coller ça sur toute la Côte d'Ivoire et voilà les gens là qui mettent la zizanie dans le gouvernement comment il s'appelle Arafat ? toi tu es sur les réseaux sociaux en train d'exhiber les photos des stars gauche à droite trouve-toi un travail d'abord et de deux je vais te dire une chose que toi là si tu es un être humain là tu devais même avoir tu devais avoir de la pitié pour l'amour d'Arafat tu devais avoir pitié tu devais même avoir pitié parce que ce que le gouvernement a fait là ça ne se fait pas le gouvernement a foutu les funérailles d'Arafat en l'air complètement c'est-à-dire ils ont fait de sorte que les funérailles je ne sais pas s'il est vraiment mort parce que moi je n'ai pas vu de corps donc je ne sais pas s'il est vraiment ce qu'on nous montre sur les réseaux sociaux moi ça je ne suis pas dans ce genre de bêtises là voilà donc tu vas prendre tout ça là il faut prendre ça tu vas aller leur donner ça que oui cette femme là dit ok il n'est pas mort il n'est pas mort parce que je n'ai pas vu de corps voilà je ne peux pas dire quelque chose que je n'ai pas vu tu comprends voilà je ne peux pas dire quelque chose que je n'ai pas vu les enfants sont allés au cimetière ils ont ouvert un cercle mais moi même je ne sais pas moi même qui ai vu le cercle je n'ai pas vu je n'ai pas vu la personne qui était couchée dans le cercle c'est sur les réseaux sociaux moi je n'ai rien vu je n'ai pas vu que c'est lui tant que moi je n'ai pas vu de mes propres yeux là je ne peux pas confirmer que oui c'est sur cela bon écoute je ne suis même pas sur ça parce que sur ça je vais venir à la fin ok donc toi tu es sur les réseaux sociaux en train de rencontrer ça en train de rencontrer ça tu prends les tu prends les vidéos des gens tu les mets ensemble non ça c'est des gens qui mettent la haine qui veut déstabiliser le gouvernement qui veut de Arafat là il est dans le il travaille dans le gouvernement c'est à toi je demande Arafat là il travaille dans le gouvernement Arafat ne travaille pas dans le gouvernement Arafat est un chanteur ivoirien c'est une personne publique si tu ne sais pas ça moi je vais te dire parce que tu es là en train de les exhiber sur les réseaux sociaux quand ils se crachent entre eux mais tu ne connais même pas les rôles les rôles qu'ils jouent dans le pays là tu connais même pas ça Arafat là c'est un homme public quand on dit public là c'est à dire tu appartiens à tout le monde tu comprends ? tu appartiens à tout le monde Arafat qui est là il appartient à toute l'Afrique donc si ils disent qu'il est mort ils doivent ouvrir son cercueil et puis tout le monde toute l'Afrique qui est venue sur la côte d'Ivoire doit lui dire au revoir pour la dernière fois et puis après ça tout le monde est tranquille et la Chine doit le voir pour dire que ah vraiment père tu nous as quitté ou bien vraiment tu es notre leader tu nous as quitté au moins ils ont vu le corps ils ont le coeur froid et puis ils vont partir ils vont rentrer chez eux mais les enfants c'est ces enfants là qui ont fait Arafat toi tu ne sais pas ça toi tu es sur les réseaux sociaux matin midi ils sont en train de faire des vidéos sur eux quand ils se crashent là toi tu ne sais pas que c'est la Chine qui a fait Arafat tu ne sais pas ça toi tu ne sais pas que c'est la Chine qui fait qu'on parle d'Arafat tu ne sais pas ça tu ne sais pas ça je te demande si je te demande dans cette vidéo tu vas faire une autre vidéo et puis tu vas me répondre est-ce que toi tu ne sais pas que c'est la Chine là qui a fait Arafat toi tu peux demain mourir et puis les gens qui t'aiment ou bien les gens qui sont fans de toi on les interdit de te voir ton âme va être ton âme va être contente c'est la question que je te pose parce que tu dis oui je vais faire tout ça là pour que l'âme pour l'âme d'Arafat si c'est pour l'âme d'Arafat que tu veux donner nos photos nos vidéos à la police tu ferais mieux d'arrêter parce que l'âme d'Arafat même aime tout ce qui se passe l'âme d'Arafat même est plutôt que je dis excusez-moi est plutôt contre tout ce qui se passe tout ce que le gouvernement a fait là l'âme d'Arafat n'est pas contente de ça tu comprends ? l'âme d'Arafat n'est pas contente de ça parce qu'il n'était pas d'accord avec eux avant qu'il ne meure et même il paraît même qu'il a laissé des consignes que s'il meurt là de l'enterrer sur la France qu'il ne faut pas qu'il va l'enterrer au milieu de ses ennemis il a laissé ces consignes là ça y est sur une vidéo de Maliba tu comprends ? donc toi vous venez sur les réseaux sociaux parce que vous n'avez rien à faire vous vagrouillez sur les réseaux sociaux en train de rencontrer du n'importe quoi mais tu sais toi tu es un homme non ? tu es un homme je ne sais pas si tu es en Afrique mais si tu es dans un pays de quelqu'un là tu devais avoir honte parce que Dieu là il a donné chaque personne à son pays c'est-à-dire nous tous là Dieu nous a donné un pays donc si ton pays là ça ne va pas dans ton pays là c'est toi l'être humain là tu dois faire ce combat là pour que ça aille dans ton pays alors toi tu es assis dans le pays des gens comme un enfant tu es dans le pays des gens en train de te pomper comme un ballon qui gonfle et tu es là en train de rencontrer du n'importe quoi non je vais prendre vos photos je vais donner ça à la police parce que c'est vous qui a tiré la haine Arafat là il travaillait dans le gouvernement c'est toi qui l'as mis dans le gouvernement pour qu'il travaille dans le gouvernement il travaillait dans le gouvernement Arafat était un homme public et quand un homme public meurt là on expose son corps pour que tout le monde lui dit au revoir tu comprends si tu ne connais pas ça moi je vais te dire ça on expose son corps pour que tout le monde lui dit au revoir parce que ces fans là toi tu ne connais pas des fans mais tu sors d'où même franchement tu sors d'où d'où tu sors même puis ta tête est vide tu sors d'où tu sors d'où tu ne connais pas l'amour des fans tu ne connais pas l'amour il y a des fans même qui tuent des gens à cause de leurs fans tu ne connais pas ça tu ne connais pas ça qu'il y a des gens qui aiment tellement un chanteur jusqu'à ou bien un stade jusqu'à ils peuvent même tuer quelqu'un pour ce stade tu n'as jamais vu ça tu sors de la brousse ou quoi tu n'as jamais vu ça ces enfants là ils aiment ils aiment beaucoup Arafat ils peuvent faire n'importe quoi pour Arafat et ça Arafat le savait toi tu fais des vidéos des crashs sur Arafat toi tu ne connais pas donc toi tu ne connais pas quelqu'un tu ne connais même pas la personne et puis tu fais des vidéos tout ça parce que tu cherches tu veux te faire voir parce que tu veux qu'on te remanque sur les réseaux sociaux c'est quel combat c'est quoi même tu fais sur les réseaux sociaux c'est quel combat tu mets sur les réseaux sociaux ou bien toi tu es sur les réseaux sociaux pour dénoncer les gens c'est ça c'est le travail là que tu as trouvé c'est pour ça que tu es venu tu as affiché sur les réseaux sociaux tu es sur les réseaux sociaux tu es sur les réseaux sociaux tu es là tu es là à prendre des vidéos des gens pour les dénoncer c'est le travail là qu'on t'a donné que Dieu te bénit avec ça ça c'est moi qui te le dis ton travail que tu fais là Jésus même tu dis toi d'après ce que j'ai attendu que toi peut-être que tu ne crois pas tu ne crois plus mais c'est normal c'est parce que tu ne connais pas Dieu c'est pour ça que tu fais ça si tu connaissais Dieu là tu n'allais pas faire ce que tu es en train de faire parce que le gouvernement qui est sur la côte d'Ivoire n'est pas n'est pas n'est pas comment on appelle ça n'est pas des enfants ce ne sont pas des enfants de cœur ce ne sont pas des enfants de cœur quand ils vont faire dormir la population au cimetière ça tu ne vois pas ça tu ne prends pas les vidéos pour les coller et puis les mettre ensemble et puis les balancer ça tu ne vois pas ça tu ne vois pas ce genre de vidéos là tu ne vois pas ça quand on est bête là on essaie de trouver quelque chose pour ne plus qu'on soit bête tu comprends voilà donc tes mandats d'arrêt que tu es en train de mettre les vidéos ensemble pour qu'on lance des mandats d'arrêt je m'en fous tu comprends je m'en fous tu comprends je n'ai pas pris quelqu'un pour aller le déposer sur un cimetière pour lui dire ouvre le cercueil s'ils ont ouvert le cercueil c'est parce qu'ils ont un amour fort pour l'instar c'est pour ça qu'ils ont ouvert le cercueil voilà c'est tout les femmes là ils peuvent faire n'importe quoi dans tous les pays là tout le monde est au courant des systèmes des femmes même dans les pays européens même les femmes les femmes là ils peuvent tuer des gens c'est pour ça que quand dans les pays européens là quand quelqu'un te dit j'aime cette chanteur là quand tu n'aimes pas le chanteur là il faut te taire en même temps parce que si tu vas mal parler de lui tu ne sais pas jusqu'à quel point la personne aime la personne et si tu parles mal de lui la personne peut te faire du mal pour rien tout simplement parce que il a la personne dans la peau tu ne connais pas les femmes tu ne sais pas ce que ça veut dire femme moi j'ai pensé que quand tu es sur les réseaux sociaux en train de montrer tes muscles matin midi soir donc moi j'ai pensé que tu connaissais le système des femmes tu savais ce que ça veut dire un fan vous croyez que ces enfants là quand ils aiment quelqu'un ils aiment quelqu'un les enfants là ils ne sont pas comme des vieux là qui sont là qui pensent qu'ils aient l'argent eux ils s'en foutent eux quand ils aiment quelqu'un là ils peuvent faire n'importe quoi pour la personne et tu savais ce que Arafat faisait pour eux ce que Arafat a fait pour eux là est-ce que toi tu peux faire ça pour quelqu'un le contraire toi tu es un traite tu es là pour dénoncer les gens ce que Arafat a fait pour ces enfants là est-ce que toi tu peux faire ça pour eux Arafat faisait des conseils pour entretenir ces enfants Arafat faisait des conseils pour que ces enfants là soient propres ils donnaient de l'argent à ces enfants là pour pouvoir manger pour pouvoir subvenir à leurs besoins pour pouvoir s'acheter des habits c'est ce que Arafat faisait à ces enfants là alors aujourd'hui Arafat est rentré dedans il est mort c'est pas qu'il a eu une maladie et qu'ils étaient déjà préparés avant qu'ils ne meurent un matin comme ça ces enfants là se réveillent on leur dit votre hostelle à l'hôpital il est mort c'est un choc qu'ils ont eu tu comprends ça ? c'est un choc qu'ils ont eu tu comprends ? voilà comme toi tu ne connais pas ce choc c'est vous les gens comme ça là vous n'avez pas de coeur vous n'avez pas de coeur vous faites semblant comme vous aimez les gens mais au fond vous êtes des gros hypocrites vous n'avez pas de coeur parce que toi là si tu avais un coeur là nos vidéos là tu n'allais même pas coller ça pour dire que je vais donner ça à la police ivoirienne et puis ça va faire quoi ? donne ça à Draman il ne faut pas donner ça à la police ivoirienne donne ça à Draman tu comprends ? voilà il faut donner ça à Draman donne ça à Draman il faut laisser la police ivoirienne tranquille tu comprends ? si toi tu n'as rien à faire là eux ils ont beaucoup de choses à faire donc foulez la paix peut-être que tu veux te faire remarquer pourquoi on te paye parce que c'est votre travail c'est votre travail au lieu d'aller travailler vous êtes sur les réseaux sociaux en train de faire le travail de Draman pour que Draman vous paye donc l'argent qu'il devait prendre pour s'occuper des ivoiriens c'est cet argent là qu'il prend pour vous payer vous qui vous promenez sur les réseaux sociaux donc si c'est ce travail là que tu fais il n'y a pas de problème il n'y a même pas de problème tu comprends mon frère ? voilà il n'y a même pas de problème si toi même tu trouves normal ce que tu es en train de faire que Dieu t'accompagne dans ça tu comprends ? voilà si tu trouves normal de faire du mal à un être humain de faire du mal à une créature que Dieu a créée là à quelqu'un qui est comme toi voilà si tu trouves que c'est ton rôle de faire du mal à un être humain là il n'y a pas de problème il faut continuer continue mais c'est comme ça que vous cherchez vous faites et puis vous même vous cherchez vos problèmes parce que quand tu fais comme ça là si Dieu te frappe des mains là tu vas dire que ah j'étais bien là j'ai tout de problème là j'ai tel problème vous la même je ne sais pas c'est vous les africains je ne sais pas c'est quoi qui se passe dans votre tête mais vous croyez vraiment que ça va être tout le monde quand on joue tu ne connais pas la personne tu prends sa vidéo non je vais envoyer ça à la police mon frère il ne faut même pas donner ça à la police il faut dépasser la police tu comprends ? va sur police de police va donner ça à la police de police les détectives FBI là il faut chercher ça puis tu vas leur donner ça tu comprends ? voilà si tu ne veux pas donner ça à FBI là donne ça à Draman ou donne ça à chose à chose à comment il s'appelle même celui-là à Mbaku je ne sais quoi il faut lui donner ça tu comprends ? voilà comme il est le patron des choses de la police là il va nous poursuivre en même temps tu comprends ? voilà mais seulement moi je vais te dire une chose que quand on est ignorant là qu'on ne sait pas ce qu'on fait là on reste tranquille tu comprends ? on reste tranquille parce que les vidéos que nous on a fait la suite au moins le mot que toi tu as pris pour agrober et puis elle dit même que oui les enfants ont bien fait que les patrons seront contents tu sais même de quoi je parle ? est-ce que tu sais même de quoi je parle ? avant ça j'ai fait une vidéo et moi des fois quand je fais mes vidéos je les achète quand ça finit pas je les achète sur les autres vidéos que je fais alors est-ce que tu sais même de quoi je parle ? est-ce que dans ma vidéo j'ai dit que oui vous avez bien fait ce que vous avez fait tout 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 ? non dans ma vidéo j'ai bien précisé et je vais encore dire ça dans cette vidéo que quand ces enfants là quand Arafat il avait besoin de support là c'est ces enfants là qui l'ont supporté même toi même tu n'étais pas là pour lui alors que c'est c'est ce crash que tu prends pour te faire voir sur les réseaux sociaux voilà toi même tu n'étais même pas là pour lui quand ils ont bouclé Arafat sur toute la Côte d'Ivoire et puis ils ne pouvaient rien faire là c'est avec ces enfants là qu'ils communiquaient matin midi soir c'est à ces enfants là qu'ils racontaient tout ce qu'ils vivaient sur la Côte d'Ivoire et ces enfants là étaient là pour l'écouter quand ils s'assoient ils disent la Chine venait tous ils venaient pour l'écouter tu comprends ? Dieu a dit que dans la parole là de Dieu Dieu a dit que l'obéissance vaut mieux que tout lors du monde tu comprends ? voilà ça veut dire quoi ? parce que je vais t'expliquer parce que j'ai comme l'impression que tu n'as rien dans la tête donc je vais tout t'expliquer pour que tu comprennes pour ne pas que tu déformes ce que j'ai dit donc ça veut dire quoi ? quand Dieu dit l'obéissance vaut mieux que tout lors du monde tu sais ce que ça veut dire ? ça veut dire que quand tu es dans les problèmes là et que tu as besoin de quelqu'un là celui qui s'assoit devant toi et puis il t'écoute là ça a comme mieux que quelqu'un qui te donne tout ce que tu veux mais qui ne peut pas t'écouter tu comprends ? voilà parce que écouter une personne là c'est très important quand tu es déprimé et puis tu as quelqu'un qui est assis là puis qui t'écoute là c'est très important dans les grands pays où on vit là l'État paye des gens pour écouter des gens qui sont déprimés quand tu es déprimé soit ils amènent quelqu'un chez toi à la maison ou bien soit on te donne le rendez-vous tous les matins toi tu n'as qu'à partir seulement la personne assise là et puis tu parles jusqu'à et puis la personne t'écoute l'État paye la personne c'est pour te dire que écouter une personne qui est déprimée tu veux parler puis tu l'écoutes là c'est quelque chose d'important le blanc paye quelqu'un pour ça le blanc là il te paye et pour que tu écoutes ton prochain parce que le fait que tu vas et puis tu parles et puis la personne t'écoute et puis la personne t'écoute et puis tu te vides et ça fait que même si tu voulais te faire du mal ou si tu voulais te suicider ou si tu voulais faire quelque chose de mal tu ne peux plus faire ça parce que tu t'es soulagé tu as vidé tout ce que tu avais en toi donc dans les grands pays où on vit là l'État là paye des gens qui travaillent dans ce sens là qui sont là seulement eux ils sont là seulement c'est ton docteur à l'heure le jour que tu dois venir c'est lui-même qui t'appelle il te dit n'oublie pas demain matin on a rendez-vous à 8h à 9h et puis il n'y a pas de problème quand tu arrives là tu t'assures lui il est assis dans son fauteuil toi aussi tu t'assures dans ton fauteuil et puis tu parles tu vas parler pendant toute la journée pendant 1h de temps 2h de temps 3h de temps 4h si tu veux me prendre toute la journée lui il est là il t'écoute seulement quand tu finis là tu lui dis maintenant j'ai fini il te dit ok c'est bien dans 2 jours encore on se voit et puis il te donne le rendez-vous et tout ce que tu as dit là il met ça sur l'ordinateur pour voir c'est quel genre de déprime que tu es en train de faire pour pouvoir te soigner tu comprends donc écouter quelqu'un qui est en train de déprimer là chez les blancs là c'est quelque chose qui est important c'est quelque chose qu'on ne néglige pas mais en Afrique on ne connait pas ça c'est pour ça que souvent il y a beaucoup de problèmes en Afrique les gens se suicident sans même qu'on se rend compte tu comprends les gens se suicident sans qu'on se rend compte regarde par exemple une chose comment on appelle comment on appelle arachate comme ça parce que quand je dis ça les gens ne me prennent pour eux parce qu'ils ne connaissent pas ces gens des trucs quand tu ne connais pas ces gens des trucs que quelqu'un te dit quelqu'un dit ça tu ne peux pas comprendre de quoi la personne parle moi j'ai grandi dans les pays des blancs donc je connais ces gens des trucs c'est pour ça que je parle je ne sais pas c'est pour ça je parle de ça tu comprends voilà donc je vais bien t'expliquer pour que tu comprennes avant de prendre une autre vidéo pour aller donner ça à la police c'est même pas la police moi je te conseille même de dépasser donner ça plus gradé même que la police parce que la police là c'est petit ok voilà donc comment on appelle ça quelqu'un qui déprime quand tu déprimes là c'est dangereux c'est pour ça dans les pays des blancs comme je dis dans les pays des blancs il y a des gens qui sont payés spécialement pour écouter les gens qui dépriment ceux-là c'est l'État qui les paye ils sont comme des docteurs si tu veux c'est des docteurs que l'État paye chaque ça dépend dans quel pays la personne se trouve que l'État paye tu comprends voilà Arafat là quand il a eu son incident moi j'ai été la première à dire ça j'ai dit qu'Arafat il s'est donné l'amour Arafat il s'est donné l'amour pourquoi ? parce que quand il y a trop de stress sur toi et que tu es en train de déprimer tu peux te donner l'amour c'est pour ça dans les pays des blancs les blancs savent que les gens se donnent l'amour quand ils sont déprimés c'est pour ça qu'il y a des docteurs qui suivent ces gens des personnes tu comprends ? il y a des docteurs qui suivent ces gens des personnes toi même c'est même pas toi même la première fois tu vas à l'hôpital quand ils voient que tu es en train de déprimer ils foutent un docteur derrière toi même s'il faut que le monsieur même vienne chez toi ou la femme vienne chez toi la majorité si tu es une femme on te donne femme il faut que la femme vienne chez toi elle va venir chez toi pour ne même pas que tu tentes même à ta vie pour ne même pas que tu aies une idée même de faire quelque chose dans ta maison donc ils vont te suivre des prêts ils vont t'appeler toutes les deux minutes c'est la nuit seulement quand tu donnes et puis quand c'est comme ça ils vont se rassurer que tu vis avec quelqu'un soit tu vis avec ton mari ou soit tu vis avec tes enfants et ils vont t'y prendre un de tes enfants qui est plus grand pour dire que surveille bien la personne parce que la personne fait une déprime donc chaque minute ton enfant est à côté de toi te demander ça va, ça va, ça va ça va, ça va tu comprends ? ou si tu as un mari ça va comme mieux parce que vous dormez ensemble tout autour donc ils sont plus rassurés tu comprends ? sinon quand ils voient que tu es tout seul dans la maison ils te prennent ils te mettent quelque part là où ils peuvent te surveiller c'est comme ça que ça se passe dans les pays des blancs dans les grands pays où on vit là c'est comme ça ça se passe tu comprends ? quand ils voient que tu te déprimes là quand ils savent que tu es tout seul dans la maison ils te prennent en même temps ils vont te garder quelque part où il y a du monde parce qu'ils surveillent ta vie parce que ta vie s'il t'arrive quelque chose ils peuvent avoir des problèmes pour ça parce qu'ils ont su que tu te déprimais et donc dans la loi ils n'ont pas le droit de te laisser tout seul dans une maison tu comprends ? voilà attends je vais m'essuyer d'abord parce que j'ai chaud j'ai pas à quoi finir n'importe quoi ouais donc Arafat Arafat là il était en train il déprimait chaque jour Arafat déprimait parce que quand tu vois quelqu'un qui a besoin de parler de parler de parler de parler de parler ça veut dire que c'est une dépression les dépressions ont plusieurs façons parce que moi j'ai travaillé dans un hôpital donc je connais ça les dépressions ont plusieurs personnes il y a des dépressions quand tu déprimes tu t'enfermes sur toi c'est à dire tu te renfermes sur toi tu ne veux pas parler tu gardes tout en intérieur de toi cette dépression est plus dangereuse pour quelqu'un qui parle et il y a des dépressions la personne parle son mar parle son mar c'est à dire quand la personne se réveille là elle veut avoir des gens pour parler ça c'est une dépression ce que Arafat faisait là c'était une dépression qu'il était en train de faire parce qu'il avait trop de pression tu comprends donc quand il se réveillait net il cherchait à mettre quelque chose sur lui net il s'asseillait la Chine venait on va parler quand tu ne le vois pas faire ça ça veut dire que soit il l'occupait avec sa femme ou soit sa femme soit il l'occupait avec sa femme mais si jamais la pauvre elle le laisse un peu sortir soit aller faire des courses ou faire quelque chose et puis elle ne s'occupe pas des lunettes il faut qu'il appelle la Chine pour parler ça c'est une dépression mais dans les pays dans les pays africains les gens ne connaissent pas ça et ça pousse beaucoup les gens à se donner la mort et c'est ce qui s'est passé pour lui tu comprends le fait de prendre de boire de l'alcool et puis prendre sa moto sans casque déjà même boire et puis prendre la moto ça veut dire que le monsieur partait se suicider mais vous vous ne comprenez pas ça comme ça vous allez dire que non il a l'habitude de faire ça non chez les blancs quand une personne fait dépression et puis il boit et puis il monte sur la moto ça veut dire qu'il va se suicider c'est ce que ça veut dire chez les blancs vous comprenez voilà parce que en Afrique c'est parce que en Afrique ça veut dire que non la personne a l'habitude de faire ça donc c'est pas la première fois donc il fait ça non chez les blancs ça veut dire que c'est un suicide qu'il est en train de faire et puis vous le regardez vous comprenez voilà donc toi qui es sur les réseaux sociaux en train de mettre des morceaux des vidéos ensemble pour faire des vidéos parce que toi même tu ne peux pas t'asseoir pour faire une vidéo en Afrique tu es en train de prendre ses craches à gauche à droite et puis faire tes vidéos aujourd'hui il est rentré dedans il s'est donné lui-même la mort et voilà tout ce qui se passe donc si tu es une personne et que tu as un coeur tu dois avoir pitié de ce garçon qui est mort tu ne dois pas pouvoir les gens qui sont en train de pleurer sur les réseaux sociaux parce que ça les fait mal parce que la mort d'Arafat nous fait mal tu ne peux pas prendre nos vidéos pour dire que je vais donner ça à la police mon frère ce n'est même pas la police qu'il faut donner il faut donner ça à la police des policiers vous avez dit il y a la police non et puis il y a ceux qui sont plus plus gradés que la police il n'a pas à leur donner ça si tu ne peux pas leur donner ça donne ça à un drama ok donne ça à un drama voilà tu comprends voilà donc je vais te dire une chose que je ne sais pas c'est quoi ton problème mais c'est des gens comme vous comme ça qui faites que l'Afrique ne peut pas changer parce que vous avez des gens qui sont au pouvoir qui sont en train qui font n'importe quoi et puis vous les supportez et quand on parle de quelque chose vous mettez ça dans la politique au fait même la mort d'Arafat qui a mis ça dans la politique comme tu as la grande gueule on va parler nous deux la mort d'Arafat qui a mis ça dans la politique c'est nous qui avons mis ça dans la politique je te demande toi là ou lui ou je ne sais quoi là la mort d'Arafat c'est nous qui avons mis ça dans la politique c'est drama et comment il s'appelle celui là j'ai oublié à chaque fois son nom le père spirituel d'Arafat c'est les deux qui ont mis ça dans la politique ce n'est pas nous Arafat il a une famille non ? est-ce qu'Arafat n'a pas une famille ? Arafat a une famille alors pourquoi le type il meurt et puis le gouvernement le gouvernement prend tout même sur la liste des gens quand quelqu'un meurt il y a une liste où on met le nom de son père on met le nom de sa mère on met maintenant le nom de la famille c'est le nom d'Alassane c'est le nom des choses comment on appelle le nom d'Amadou c'est le nom des choses comment il s'appelle même celui-là j'oublie à chaque fois lui aussi son nom est parti Ambal je ne sais quoi c'est les trois noms qui sont à haut c'est Draman Ouattara qui a mis Arafat au monde c'est son père n'est-ce pas que Draman Ouattara a des enfants maintenant il est le père d'Arafat alors nous on voit tout ça là et on se plaint que pourquoi est-ce que le gouvernement ne laisse pas le temps aux gens les fans d'Arafat voient Arafat nous c'est de ça qu'on parle alors toi tu veux amener tu dis que nous on va on déstabilise un pouvoir qui est sur la cour du vote tu appelles ça pour moi voilà maintenant on va rentrer dedans on va rentrer je ne vais pas t'insulter je ne vais pas t'insulter parce qu'il faut que tu comprennes ce que je suis en train de te dire tu appelles ça un gouvernement c'est ça que tu appelles un gouvernement un gouvernement qui va enterrer quelqu'un et puis ils ne sont pas fichés de garder la tombe et ils ne sont pas fichés de fermer une tombe et puis des enfants de 12 ans 13 ans vont pour jouer avec un corps c'est ça que tu appelles un gouvernement ça c'est des gens qui sont responsables ces gens là ils sont responsables ils sont responsables les rebelles là qui sont sur la cour du vote en train de tuer des gens à gauche à droite là tu n'emmènes pas les photos chez les policiers c'est nous nos photos que tu amènes chez les policiers c'est vous les gens comme ça c'est à cause de vous comme ça c'est à cause de vous comme ça que la cour du vote est en train de se gâter à cause de vous le papato comme ça c'est à cause de vous comme ça que la cour du vote est en train de se gâter tu fais ça et puis ça va te donner quoi tu prends nos vidéos tu vas aller donner ça à la police et puis ça va te donner quoi qu'est-ce que ça va te donner ça va te donner quoi qu'on nous interdit de ne pas mettre les pieds en cour du vote et puis tu gagnes quoi là-dedans qu'est-ce que tu gagnes là-dedans tu gagnes quoi là-dedans c'est-à-dire nous-mêmes on fait ça et que le gouvernement maintenant paye le gouvernement même avoir des gens pour faire ça je peux comprendre mais toi tu es sur les réseaux sociaux avec nous en train de poursuivre les stades pour rencontrer leur vie pour te faire des vidéos et puis maintenant comme Arafat est mort tu n'as plus personne à poursuivre maintenant c'est nous maintenant nos vidéos que tu viens prendre pour coller coller non c'est des gens comme ça qui amènent la haine sur le sud dans le gouvernement c'est des gens comme ça qui amènent ceci c'est le sud si le gouvernement même il veut il ne veut pas avoir la haine là il y a une façon de diriger un pays tu comprends il y a une autre je ne sais pas je ne sais même pas d'où tu es je ne sais même pas d'où tu es je ne sais pas si tu sors dans un capément mais je ne sais même pas d'où tu es toi je ne sais même pas d'où tu es parce qu'il y a un gouvernement qui est sur un pays là quand tu veux te faire respecter par ta population tu as une manière de conduire de diriger ton pays tu comprends il y a une façon de diriger ton pays tu ne diriges pas ton pays à la je m'en fous tu comprends nous on veut déstabiliser le pouvoir qui est en place on amène la haine mais le pouvoir qui est en place toi tu crois qu'il est stable c'est ce que tu penses dans ta tête le pouvoir là est stable eux-mêmes ils se sont déstabilisés il y a longtemps ça fait des années qu'ils se sont déstabilisés tu ne sais pas ça tout le bordel qu'ils vont sur la côte tu n'es pas au courant de ça tu n'es pas au courant de ça je te demande est-ce que tu n'es pas au courant de tout le bordel que le gouvernement fait là tu n'es pas au courant de ça et moi tu me dis que oui quand ils vont me les mettre en prison c'est toi qui vas te mettre je vais aller me présenter là-bas pourquoi pourquoi je vais aller me présenter comme ça Arafat il travaillait pour Draman Ouattara dans le gouvernement il représentait quoi dans le gouvernement c'est un homme c'est quelqu'un qui est populaire c'est un chanteur il est mort que le gouvernement foute la paix aux gens et puis ses fans vont faire ses funérailles tranquillement maintenant si sa famille a besoin d'aide normalement tu sais comment ça devait se passer mais comme tu n'as rien dans la tête la mort je vais tout te dire ce soir tu sais comment ça devait se passer Arafat est mort ok d'après eux il est mort maintenant ils font ses funérailles quand ils font ses funérailles tu sais ce qu'ils allaient faire ils allaient se retirer et la famille même allait prendre les funérailles maintenant si sa mère et ses frères disent que ah vraiment on n'a pas les moyens comme c'est un homme public on va voir le gouvernement pour nous aider maintenant c'est la famille maintenant qui va se concentrer ils vont je ne sais pas ils vont ils vont se revoir ils vont se voir entre eux ils vont faire une petite réunion et puis ils vont envoyer quelqu'un vers le gouvernement pour dire ah notre fils votre fils est mort voilà notre situation vraiment c'est un peu serré chez nous est-ce que vous pouvez nous aider et maintenant le gouvernement allait s'appliquer dedans c'est comme ça que ça se passe pour un gouvernement qui se respecte c'est comme ça qu'il doit il devait se comporter vous comprenez déjà à l'hôpital on ne devait pas appeler Ahmed Bakayoko parce qu'Ahmed Bakayoko n'est rien pour lui c'est pas son père c'est pas sa mère c'est pas son oncle c'est pas son cousin donc l'hôpital même ne devait même pas l'appeler pour qu'il voit pour qu'Ahmed Bakayoko voit Arafat c'est sa mère ou ses frères que l'hôpital devait appeler tu comprends ok maintenant que d'après eux il est mort c'est finira c'est ses parents qui devaient prendre ça en compte maintenant c'est le gouvernement peut-être que Ahmed Bakayoko tu vas dire comme c'est son fils c'est spirituel spirituel dans quoi c'est eux celui qui sait c'est son fils c'est spirituel maintenant il allait dire que bon la famille je sais que mon fils est mort si jamais vous avez besoin d'aide on est là et puis maintenant Draman Ouattara et son Ahmed Bakayoko ils allaient se voir ils allaient prendre une enveloppe mettre l'argent dedans et puis donner ça à un ministre pour aller dire il y a quoi à la famille d'Arafat avec cette enveloppe maintenant ce ministre l'allait dire que voilà c'est quoi le gouvernement vous est donné mais si jamais vous avez besoin de plus que ça faites nous signes voilà un numéro de téléphone que vous pouvez appeler et puis ce ministre il retourne un gouvernement qui se respecte sur un pays un gouvernement qui se respecte c'est comme ça que ça doit se passer quand Michael Jackson est mort c'est pas l'état américain qui s'est mis devant pour faire tout parce que vous parlez vous parlez vous parlez vous ne savez même pas de quoi même vous parlez vous croyez qu'on est dans la jungle si vous croyez vraiment que toi tu crois qu'on est dans la jungle tu crois qu'on est dans la jungle tu crois que nous dans le pays où on est là on ne connait pas nos droits la Côte d'Ivoire c'est notre pays tu comprends la Côte d'Ivoire c'est notre pays on a le droit dans la loi on a le droit de parler sur ce qui ne va pas dans notre pays s'il y a quelque chose qui ne va pas là on a le droit devant la loi on a le droit de se plaindre de ce qui ne va pas dans notre pays tu comprends voilà donc le gouvernement c'est ce que le gouvernement aurait pu faire quand Johnny Hallyday est mort c'est pas Macron qui s'est mis devant pour dire que non vous la famille allez foutez nous la paix restez derrière c'est nous le gouvernement qui va faire tout, pourquoi pour Arafat Ahmed Bakayoko et c'est lui qui fait tout et c'est lui qui interdit les fans d'Arafat d'approcher le cercle d'Arafat, c'est quoi son problème et toi tu ne parles pas de ça toi tu ne, non tu sais quoi, tu m'énerves ce soir que je ne vais même pas t'insulter je vais être vraiment poli avec toi parce que je ne sais pas c'est quoi ton problème quand je vais savoir c'est quoi ton problème toi et moi on va commencer, tu comprends ? voilà toi tu ne parles même pas de ça mais tout ce que tu trouves à dire c'est coller nos photos et puis exhiber ça devant les gens pour dire que voilà la vieille mère ce qu'elle a dit voilà ce que l'autre a dit voilà ce que l'autre a dit voilà ce que toi tu te prends pour un enfant toi tu es sèche comme ça on dirait un morceau de bois tu te prends pour un enfant franchement je ne comprends pas vous les Ivoiriens je ne vous comprends un homme tonton tu es là tu as plus de 30 ans tu vas dans tes quarantaines tu n'es pas un enfant ton visage même on voit ça on sait que tu n'es pas un enfant sauf que tu fais le sport sinon tu n'as pas un enfant tu n'as pas 20 ans tu n'as pas 30 ans tu as plus de 30 ans tu as plus de 35 ans même tu vas dans tes quarantaines quand on te voit là ça se voit on sait que tu n'es pas un enfant tout simplement tu fais le sport c'est tout ça s'arrête là mais tu n'es pas un gamin donc avant de parler sur les gens là il faut réfléchir dans ta tête là tu comprends il faut réfléchir dans ta tête là tu comprends voilà si la mode à Arafat là toi ça ne t'a pas fait un choc là nous ça nous a fait un choc tu comprends et ces enfants là qui étaient toujours là pour lui qui partaient à ses concerts qui le défendaient dans la Côte d'Ivoire pour ne pas que les gens tombent sur lui ils ont le droit de le voir de le voir dans son cercueil ils ont le droit de le toucher c'est leur droit devant Dieu c'est leur droit si toi tu ne sais pas ça moi je vais te dire je vais te dire ça tu comprends c'est leur droit alors ce droit là Ahmed Bakayoko les interdit ce droit là pourquoi ? pourquoi il les interdit ? pourquoi il ne veut pas que les enfants voient le con ? il y a quoi avec le con ? qu'est-ce qu'il y a avec le con ? ils disent qu'il est mort non ? non c'est la mort il faut l'exposer tous les Johnny Hallyday tous les Michael Jackson sa famille ils ont déclaré qu'il est mort ils ont exposé toutes ces personnes nous tout le monde a vu ces personnes là effectivement c'est la personne qui est là mais comme il est mort il change un peu c'est tout mais il y a au moins quelque chose qui va te faire comprendre que c'est la personne qui est dans le cercle parce qu'il y a toujours un signe qui n'est pas pas alors si c'est quelqu'un que tu as vraiment connu quelqu'un avec qui tu as mangé comme les chinois connaissent les eurobots des fois ils vont ils vont chez Arafat à la maison ils connaissent très bien Arafat alors c'est quoi ? c'est quoi ton problème ? et tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux entre tes ebay blablabla blablabla et en plus tu me dis je suis enceinte la grossesse là c'est toi qui m'as donné ça ? comme c'est toi qui m'as donné ça là tu sais à quel moment je vais accoucher ? n'importe quoi franchement franchement oui je suis enceinte et c'est un garçon quand je vais accoucher je vais lui donner ton nom voilà tu comprends ? voilà comme tu veux c'est ce que tu voulais savoir si tu as demandé est-ce qu'on dirait qu'elle est enceinte ? oui je suis enceinte je suis enceinte des 7 mois ok ? voilà dans 2 mois là je vais accoucher quand je vais finir d'accoucher je vais t'appeler je vais te le montrer il va porter ton nom ok ? n'importe quoi donc pourquoi est-ce qu'ils ont caché ils cachent le coin ? c'est parce que c'est ce que j'ai dit c'est logique c'est parce qu'ils ont caché le coin de Arafat que ça a donné une certaine curiosité aux enfants de faire ça toi tu n'étais pas enfant quand tes parents t'ont mis au monde là tu avais déjà 40 ans nous tous là on était enfant on connait la mortalité d'un enfant quand un enfant aime quelqu'un c'est avec l'amour d'enfant l'amour d'enfant là ça n'a pas de limite quand un enfant t'aime là il t'aime vraiment sincèrement et c'est cet amour là que ces enfants là ont donné à Arafat et ils ont l'amour pour Arafat c'est un amour qui ne s'achète pas c'est un amour sincère qu'ils ont pour Arafat parce qu'ils se retrouvent en Arafat parce que la vie qu'Arafat a menée là rester dans la rue souffrir tout ça c'est cette vie là qu'eux ils sont dedans donc ils connaissent quand ils voient Arafat ils se retrouvent avec ils s'attendent bien avec ils parlent le même langage tu comprends ? voilà donc des enfants comme ça là tu dois les flatter Ahmed Bakayoko doit les flatter pour dire que ah vraiment je vais ouvrir un peu vous allez regarder mais ne touchez pas parce que vous êtes des enfants c'est comme ça qu'on blague un enfant s'ils les avaient blagué comme ça là eux-mêmes déjà ils étaient fatigués parce qu'ils sont restés là-bas pendant ils ont commencé je ne sais pas de vendredi matin jusqu'en samedi soir là eux-mêmes ils étaient fatigués s'ils les avaient blagués là ils allaient tous regarder partir regarder partir regarder partir et puis ils allaient enterrer le corps et puis c'était fini mais ils ne les blaguent pas ils les refoulent comme si ils étaient de la merde non 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 n'approchez pas le corps non 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 quittez-la non 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 c'est comme ça quand tu fais ça à un enfant là il est piloté parce que lui il veut voir ce qui se passe pourquoi est-ce que tu le refuses tu comprends ? voilà moi je travaille dans le domaine des enfants je connais très bien les enfants un enfant là quand il veut voir quelque chose là montre lui et puis après ça tu lui fais comprendre qu'il ne doit pas trop voir ça parce que ce n'est pas bon pour lui et puis après ça tu caches ton truc tu vas voir que l'enfant ne pourra plus s'intéresser à ça il va même oublier ça mais quand il veut voir quelque chose et puis tu lui dis non ne touche pas non il suffit seulement tu tournes le dos non lui il cherche ça pour voir ça les enfants ils sont comme ça parce que c'est des gens qui sont innocents ils sont innocents donc ils veulent voir pourquoi tu caches qu'est-ce qui se passe et puis tu caches eux ils veulent savoir la vérité parce que c'est des gens qui marchent dans la vérité c'est pas parce qu'ils sont dans la rue qu'ils ne sont pas des enfants non c'est leur système pareil que des enfants normales qui sont dans les maisons qui ont une famille non c'est la même chose Dieu les a créés enfants malgré qu'ils souffrent ils sont dans la rue ils ont des problèmes mais ce sont des enfants dans leur tête ça fonctionne pareil comme ton enfant qui est à la maison que tu donnes tout l'amour que tu donnes à manger qui a un lit celui qui est dans la rue de la façon qu'il réfléchit c'est comme ça ton enfant aussi réfléchit c'est la même chose un enfant c'est un enfant tu comprends ? donc il fallait que Ahmed Bakayoko le gouvernement de Côte d'Ivoire blague les enfants pour dire que non on va ouvrir un peu le cercle vous allez le voir mais ne le touchez pas parce qu'il est mort c'est pas bien pour vous c'est comme ça qu'on parle à des enfants mais ils interdisent aux enfants non 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 n'approchez pas non 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 ceci non 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 ceci donc eux ils voulaient voir ce qui se passe dedans ils voulaient voir vraiment si c'est l'air si c'est l'air il y aura bon qu'il y aura dedans alors toi comme personne ne te porte de l'amour comme tu n'as pas tu n'as pas de fan tu n'as personne qui te suit c'est toi même qui cherche les gens sur les réseaux sociaux venez sur ma page venez sur ma page donc tu ne peux pas savoir ce que c'est l'amour peut-être c'est pour ça que tu te résonnes comme ça sinon si tu savais que c'était l'amour que des gens te suivent parce qu'ils ont ton amour tu allais comprendre ces enfants là tu comprends ? tu allais les comprendre et tu allais nous comprendre aussi parce que nous aussi on se met à la place de ces enfants là c'est comme si tu aimes quelqu'un et puis d'un matin comme ça boum on te dit moi je priais pour Arafat est-ce que je ne sais pas si tu sais ça moi là je priais pour Arafat si tu suis Arafat là tu dois savoir si tu prends ces craches qu'ils faisaient avec ses amis là puis tu les colles pour faire tes vidéos là il faut que tu pourrais savoir il faut te demander moi là je priais pour Arafat depuis l'année passée depuis l'année passée ça faisait un an que je priais pour lui donc tous les chinois là je parlais je parlais avec eux pas qu'on parle comme ça mais quand j'ai quelque chose je fais une vidéo pour eux et puis je m'adresse à eux tu comprends c'est pas la mode d'Arafat là que je me suis adressée je me suis j'ai commencé à m'adresser à eux depuis l'an début début du mois début du mois l'an 2018 tu comprends donc c'est pas c'est pas la nuit là que Arafat est mort que je m'adresse à eux tu comprends parce que tu ne connais rien tu viens tu te jettes là dedans comme ça non c'est vous là c'est vous là qui a tiré la haine blablabla on a tiré tu sais quelle haine qu'on a tiré et puis tu es là tu montes les vidéos des gens et puis ça ne te dérange pas franchement mais tu as c'est quoi qui se passe dans ta tête tu as reçu quelle éducation c'est l'éducation que tes parents t'ont donné eux viennent sur les réseaux sociaux et puis tu vas exuber les vidéos des gens et puis tu vas aller les dénoncer c'est comme ça que tes parents t'ont élevé et bien dis donc tu as de quoi faire franchement donc mon frère on n'a pas encore fini moi maintenant je vais te dire une chose moi le Saint-Esprit me parle ok le Saint-Esprit là comme tu ne le connais pas c'est Dieu c'est Jésus il me parle moi quand j'ai prié là Jésus me dit qu'Arafat là il n'est pas moi voilà Arafat là il n'est pas moi maintenant où il est qu'est-ce qu'ils ont fait de lui voilà donc tu prends aussi cette vidéo et puis tu vas les donner ça tu comprends voilà et excusez-moi vous tous qui êtes sur ma page vraiment excusez-moi mais je voulais faire une vidéo spéciale pour vous expliquer certaines choses mais comme ce type là il est venu sur les réseaux sociaux pour nous enlever sur les réseaux sociaux pour nous poursuivre sur les réseaux sociaux c'est pour lui que j'ai fait cette vidéo mais quand j'aurai le temps parce que demain je vais reprendre mes activités donc quand j'aurai le temps quand j'aurai vraiment le temps dans la semaine ou la semaine prochaine je vais vous expliquer certaines choses sinon Arafat là il n'est pas moi peut-être que vous n'allez pas me croire vous allez me prendre pour une fois mais ce monsieur là il n'est pas moi voilà donc monsieur toi qui es là pour ramasser les vidéos à gauche à droite pour les coller aller les donner à la police ivoirienne donne ça à Draman parce que moi j'ai dit que Arafat n'est pas moi eux ils savent où il se trouve il n'est pas moi mais il n'est pas sur la côte d'Ivoire mais il n'est pas moi voilà donc c'est cette vidéo donc c'est cette vidéo que je l'ai fait et je vais mettre ton nom dessus comme ça au moins tu auras une grande preuve n'importe quoi qu'on arrive à donc je vous dis merci vous qui êtes sur ma page je vous fais un gros coucou et puis on a bientôt ok bye bye on a bientôt